Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les moines émoniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'homélie proposée par le frère Élie Éroulet. L'évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'évangile de la vie. Le récit que Jésus nous livre dans cet évangile commence par cette formule « Il était une foi ». Cela évoque pour nous toutes ces histoires, ces fairy tales comme on dit en anglais, ces contes de fées, ces histoires qu'on nous racontait quand on était petit enfant. Aussi, cette formule introduit le genre littéraire particulier de cette histoire que Jésus raconte à ses disciples et nous livre. Il ne s'agit donc pas de la prendre à la lettre. C'est très important de se le rappeler. Nous n'attendons pas ici une description historique, mais un récit évocateur à travers une mise en scène imaginaire, une situation existentielle qui nous concernera et devant laquelle, à travers tout ce qu'elle évoque, nous serons amenés à prendre position. Aussi, pour les plus inquiets parmi nous, inutile de chercher dans ce récit une description de ce qui se passe dans le ciel ou dans la fer ou même dans le purgatoire. Ce n'est pas l'objet de l'histoire. Ce serait être hors sujet que de lire quelque chose sur l'enfer, le purgatoire ou le ciel dans cette histoire-là. Non, pas du tout. Mais alors me direz-vous, qu'en est-il donc ? Pour le découvrir précisément, comme dans toutes les histoires, il faut s'attacher à regarder de plus près les personnages dont il est question. Ici, il y en a deux. L'un porte des vêtements de luxe, l'autre est couvert de plaies. L'un est anonyme, l'autre, nous le connaissons par son prénom, Lazare. Le fait de nommer ce dernier, d'ailleurs, n'est pas anodin, signifie qu'il est en capacité de relation, qu'il est une personne. Alors que l'anonymat de l'autre le réduit d'une certaine manière à la non-capacité relationnelle. Il est anonyme. Il n'a personne autour de lui pour le nommer, pour le faire exister. Il est seul. D'ailleurs, c'est étonnant, cette solitude de cet anonyme, puisque, en même temps, il est situé au cœur d'un palais avec une cour d'admirateur. Et malgré cette cour d'admirateur autour de lui, le récit nous le présente seul, anonyme, sans relation, sans personne, pour le faire vivre et exister. Le contraste entre ces deux personnages, nous le voyons, est frappant, éloquent même. Et quand Jésus raconte cette histoire, au fond, il ne met rien d'autre en avant que ce contraste. Et il va s'agir pour nous de laisser parler ce contraste pour comprendre ce que Jésus veut nous dire. Notons également qu'il n'est fait aucune mention d'un quelconque courage ou d'une quelconque dévotion ou piété de Lazare dont il aurait pu être récompensé en allant au ciel. Non. Le récit ne nous fait retenir qu'une seule chose. La seule richesse de Lazare, c'est sa pauvreté. Est-ce que il y aurait aussi une autre pauvreté beaucoup plus terrible que celle-ci qui ne serait absolument pas richesse même si elle se présenterait sous les formes de la richesse ? Pensons à l'autre personnage. Qui est le plus riche ? Celui qui est riche ou celui qui est pauvre ? Et qui est le plus pauvre ? Celui qui est pauvre ou celui qui est riche ? C'est là que se joue le nœud de l'intrigue. Or, le pauvre mourut, nous dit le récit, sobrement, sans rien ajouter. Le riche, lui aussi, meurt, nous dit le texte, et on l'enterre. Le pauvre, lui, personne ne semble s'être soucié de l'enterrer. Vous noterez. Mais le récit nous dit que les anges de Dieu le conduisent jusqu'au lieu de sa récompense. Il y a un déplacement spatial, il est emporté dans les hauteurs, puisque nous lisons un peu plus loin que le riche, du lieu où il se trouve, lève les yeux vers Lazare. Donc ça veut dire que Lazare est en haut. Rien de tel pour celui qui était riche dans son palais qui lui descend autre déplacement spatial au séjour des morts. Et on nous dit le texte où il est en proie à la torture. Vous remarquerez que pour nos deux personnages, l'événement de la mort est à peine évoqué. Aucun détail sur les circonstances du décès. C'est comme si la mort passait inaperçue comme une simple porte que l'on franchirait entre deux mondes. Autrement dit, la mort n'est pas présentée par le récit comme une marque de discontinuité pour nos deux personnages. Au fond, le récit nous dit « La vie qu'ils auront après la mort sera dans la continuité de ce qu'ils ont vécu ici-bas, non pas dans les apparences, mais dans le plus profond de leur cœur. » Vous voyez comment ce récit prend ici une richesse d'évocation et d'enseignement pour chacun d'entre nous. Oui, Lazare poursuit sa vie relationnelle. Il est avec les anges et les patriarches. Il y a du monde autour de lui et ça communique. On parle, on est en relation. Le riche, lui, demeure enfermé dans sa solitude. Sauf que privé de son corps, il n'a même plus alors la distraction des jouissances charnelles de l'opulence. Il va dans une solitude encore plus grande sans aucune possibilité de la fuir ou de penser pouvoir la fuir à travers des distractions charnelles, matérielles ou tout ce que vous voulez psychologiques. Eh oui, bien plus, il est en proie à la torture. Mais oui, torture de ne pouvoir même peut-être plus se distraire et fuir sa solitude ou de penser pouvoir la fuir. Il n'a qu'elle. Au fond, il n'a que ce qui composait l'essentiel et le plus profond de son cœur. Un être seul tourné vers lui-même, vers soi et rien que soi. Lazare, lui, goûte ce qu'il avait de plus essentiel ici-bas, sa dimension relationnelle, sa dimension de vie et de charité. Voilà ce qui lui reste. Et il en jouit avec les anges et les patriarches. Au fond, le sort pour chacun est le même fondamentalement. La mort est le passage vers ce qui est le plus essentiel de ce que nous avons cultivé ici-bas. au fond, la mort est ce qui va nous soustraire pour que ne reste plus que de nous ce qui a été construit de façon essentielle, le constitutif propre de notre personne, égoïste, centré sur soi ou tout entier relationnel est tourné vers l'autre dans la charité. Voilà la leçon première de ce récit. Mais il y en a une deuxième. Pardonnez-moi, je suis un peu long, j'explique le récit, mais sinon, vous savez, la Bible, on la lit et puis alors, on peut vous faire une homélie en deux minutes, là, ce ne sera pas très long. Mais alors, vous ne comprendrez pas l'enjeu du récit. Et vous voyez bien que la Bible, il faut la lire on ne lit pas la Bible comme ça, on n'en extrait pas quelques paroles pour faire de l'homélie, j'allais dire, à dessous, rapide, voire même encore pire, idéologique ou moralisante. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt parce que Jésus ne fait pas ça. Et ce n'est pas ce qu'il nous invite à faire. Ce n'est pas comme cela qu'il nous invite à accueillir et à lire l'Écriture sainte. Deuxième leçon de cette histoire. c'est que vous allez me dire oui mais enfin quand même on n'est pas tout noir ou on n'est pas tout blanc dans la vie. On n'est pas tout relationnel ou tout égoïste tourné vers soi. C'est un peu caricatural cette histoire. Oui, comme toutes les histoires, comme toutes les fables, comme tous les contes. Elle nous met devant les deux extrêmes pour nous aider à nous situer. bien sûr que nous sommes mêlés, qu'il y a en nous une part égoïste et qu'il y a en nous une part de charité et une part relationnelle. On n'est pas tout blanc ou tout noir. Mais non, nous sommes mêlés. Et il y aura certes une purification pour nous. Mais au fond, l'histoire nous dit ceci. c'est que pour que cette purification soit la moins douloureuse possible. Il s'agit, et puisque la mort nous situera dans la continuité de l'essentiel du vécu de notre vie, il s'agit pour nous ici de nous laisser déjà transformer et de ne pas attendre ce moment-là pour nous convertir. Certes, nous pourrons toujours nous convertir, y compris à l'ultime moment de notre vie. Mais, quelle douleur y aura-t-il ? Mais oui, mais oui, l'histoire nous le fait comprendre. Non pas une douleur imposée par le Seigneur, mais douleur de ne plus avoir ce à quoi nous nous rattachons ici-bas. Jésus, au contraire, cette douleur sera quelque part libératrice et salvatrice. Mais faudra-t-il encore la vivre et être capable de la traverser et d'accepter de la traverser pour aller vers la vie et non pas de nous replier sur nous-mêmes par peur de cette douleur et de cette souffrance. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, autant commencer ici-bas, non ? Et c'est ce que Jésus nous invite à faire. Il nous dit « Oh les cœurs, les amis, je ne raconte pas ça pour vous faire peur. Je vous raconte cela pour vous dire que vous êtes tous faits vers la vie. Vous êtes tous faits pour la vie, pardon. Vous êtes tous créés en vue de la vie, de la plénitude de la charité. Et je vous dis que cette plénitude de vie et de charité, vous pouvez déjà la goûter ici-bas. Alors, mettez-vous en marche. Et ce passage vers la vie éternelle ne sera précisément qu'un passage. il ne sera pas rupture, il ne sera pas discontinuité traumatisante et douloureuse. Il ne sera pas risque de vous replier ultimement sur vous-même et de refuser de passer vers la vie par crainte de cette souffrance et de cette douleur. Vous comprenez ce que je veux dire ? Non. Et moi, je suis là avec vous pour vous aider à commencer ce chemin. Et je vous invite à vous aider les uns les autres, à avancer sur ce chemin de vie et de conversion. Voilà, gardez le commandement du Seigneur. Voilà ce que ça veut dire. Écoutez, Moïse et les prophètes, c'est écouter le premier et l'ultime commandement et les deux commandements qui n'en font qu'un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Au fond, et Jésus nous le dit bien, l'Écriture tient dans ce commandement-là. il le dit à ses disciples. Tout est là, le commandement de la charité. La seconde lecture illustre bien le lien essentiel entre la foi et la charité. La foi sauve, mais uniquement si elle est animée de la charité. Parce que même les démons croient. Eh oui, mais ils n'aiment pas. la foi sauve dans la mesure où elle est portée, animée, transfigurée par l'amour et la charité qui viennent de l'Esprit-Saint. Écoutons à nouveau ces versets de la deuxième lecture. Toi, l'homme de Dieu, évite tout cela. Search à être juste et religieux, être en lien, en relation avec Dieu et avec tes frères. Ce n'est pas religieux dans le sens de la moralisation, non. Vis dans la foi et l'amour. La foi et l'amour. La persévérance et la douceur. Continue à bien te battre pour la foi et tu obtiendras la vie éternelle. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à toutes choses et en présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce-Pilate par une si belle affirmation, l'affirmation, quelle est cette affirmation ? De la toute-puissance de la charité qui sauve. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. En présence de Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce-Pilate par une si belle affirmation, voici ce que je t'ordonne, garde le commandement du Seigneur en demeurant irréprochable et droit jusqu'au moment où se manifestera notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph en vous rendant sur la page homélie.fr ou en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501